Salut Valentin, merci de prendre le temps parce que ça fait deux mois, deux mois et demi que tu es sorti du programme High Performer Academy et Valentin c'était comment avant ce programme ? C'est compliqué à dire, pendant longtemps j'étais quand même pas mal challengé par mon mental où j'avais un certain potentiel à jouer au basket mais j'étais souvent limité parce que je me prenais trop la tête sur le jugement des autres, sur mes performances et du coup en fait je jouais des fois en étant hyper stressé et je ne me reconnaissais pas dans le jeu donc j'ai fait pas mal de recherches de mon côté sur internet et j'ai un peu progressé mais il y avait toujours cette sensation que je pouvais faire plus, je pouvais donner plus et en fait je t'ai trouvé sur une pub Facebook, je me suis intéressé à ce que tu fais puis après je me suis lancé, je me suis dit allez allons parler avec Pierre et enfin ouais ce que tu m'as porté c'est totalement différent de ce qu'il y a déjà sur internet et enfin ouais j'ai senti une évolution différente entre mon travail de mon côté et me faire accompagner par toi. Ok donc c'est à dire que jusqu'ici tu avais tenté des choses de ton côté, tu avais étudié des vidéos et tout sur internet mais tu sentais qu'il y avait encore des blocages du coup tu as fait appel à nos services de l'académie de l'eau de performance et du coup maintenant après ce passage dans le programme High Performance Academy, tu te sens comment ? C'est vraiment particulier, c'est ce qu'on discutait, il y a des changements qu'on remarque, on se sent un peu plus à l'aise, on a des émotions différentes, des attitudes différentes et puis il y a des choses en fait on ne remarque pas tout de suite, on a des attitudes, des comportements qui changent et on ne s'en rend pas compte et juste déjà on se sent beaucoup plus à l'aise, dès qu'on a quelque chose de challengeant, un peu de stress, on arrive tout de suite à changer d'état, de se mettre dans plus de confiance, plus de sérénité et du coup ça fait que quand on arrive au match, aux entraînements, on est beaucoup plus détendu, on arrive mieux à s'exprimer enfin moi au basket, je me sens plus à l'aise avec moi-même, plus à l'aise avec mes coéquipiers parce que j'arrête de me prendre la tête, j'arrête d'écouter tout le bullshit qu'il y a dans ma tête et juste je joue, je retourne un peu au plaisir essentiel de quand j'étais bien un, quand je voulais jouer au basket, je rigolais, je me marre avec mes potes là c'est un peu pareil, je mets de côté les résultats et les enjeux et je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer et les résultats, peu importe comment ils sont peu importe les résultats extérieurs, tu restes et justement du coup, maintenant en match, par rapport à tes projets et tout, est-ce que tu te sens plus confiant, moins confiant ? déjà avant les matchs, je me sens plus confiant souvent avant les matchs, j'ai tendance à un peu ressasser, à faire le match avant de jouer le match alors que maintenant, je me prépare, je fais les exercices qu'on a vus ensemble j'essaie d'être prêt, prêt mentalement et puis une fois que le match commence, je m'exprime et peu importe les adversaires, peu importe mon état de forme, etc. moi mon objectif, c'est de me donner à fond, de ne rien lâcher et que voilà, après les dés sont lancés et que je me suis préparé, je suis prêt pour le match mentalement, physiquement et techniquement et voilà après justement, l'échelle, ça va me donner les pistes d'amélioration et que s'il n'y aurait pas d'échelle, ça ne serait pas fun ok, c'est ça qui est drôle à la fin en général l'échec, on peut vite le transformer et du coup l'échec disparaît même et du coup, c'était quoi les moments fortes dans cet accompagnement ? je dirais vraiment les premières séances de polarisation où on se rend compte un peu des schémas inconscients enfin du subconscient, je ne sais plus mais on se rend compte des schémas qui tournent dans la tête et qu'on n'avait pas forcément le compte et justement, c'est un peu ces systèmes de valeurs on disait ça c'est bien, ça c'est mal et du coup, on restait fixé là-dessus et typiquement, pour moi, c'était intolérable de faire un match de merde je faisais un match de merde, putain, je suis nul, tout ça et du coup, c'est tout un système de chaîne pour moi, faire un match de merde, c'était intolérable du coup, si j'en faisais un du coup, je prenais le statut de nul donc c'est tout ce système-là, on en prend conscience et du coup, on a essayé de le changer et ouais, cette prise de conscience moi, ça m'a fait vraiment titter sur qu'est-ce qu'il faisait toujours si ce n'était pas un match ok et du coup, aujourd'hui, avec le recul maintenant que tu as fait ce programme pourquoi tu le conseilleras à quelqu'un et pourquoi ce programme-là plutôt qu'un autre parce que toi, tu as fait quand même quelques programmes de préparation mentale sur internet et pourquoi High Performer Academy plutôt qu'un autre ? Déjà, parce qu'on se fait déjà, il y a une partie où on peut échanger avec toi on peut demander à se faire accompagner et ça, ça fait une grande différence parce que tout seul, des fois, on n'ose pas aller dans les zones d'ombre de soi-même on n'ose pas aller vers nos peurs vers ce qui nous gêne alors que là, avec toi, en fait, tu me mets directement dedans tu nous obliges, mais tu nous y amènes et donc du coup, en fait, tu es obligé de voir ce qu'on n'aime pas regarder chez soi ce qu'on n'apprécie pas et ce qu'au final, c'est ce qui me retient et ce qui me veut tout ce que l'on n'accepte pas c'est ce qui va faire que la performance ne sera pas pas comme ce que l'on souhaite et déjà, ouais, donc l'accompagnement et puis, ouais, je ne sais pas ta philosophie, ton approche il y a quelque chose de très cohérent et enfin, il faut tester il faut voir les outils et je sais que par mon expérience c'est quelque chose de très utile ok, super et enfin, une personne qui hésite tu pourrais lui dire quoi pour que parce que c'est pas facile de passer le cap d'aller voir quelqu'un quand on a des blocages et du coup, tu hésites tu pourrais lui dire quoi justement pour ça ? j'aimerais lui dire que déjà, moi, ça me sert d'un point de vue sportif mais ça me sert dans la vie de tous les jours et qu'en fait, ce que tu vas investir sur toi en fait, ça ne sera jamais perdu tu peux investir sur du matériel ce matériel-là, tu peux le perdre alors que ce que tu investis sur toi ça ne sera jamais perdu et qu'au final, si ça ne te plaît pas tu sais que ce type de formation ça ne convient pas et que peut-être d'autres types de formation ça peut te convaincre et au contraire, si tu as été enchanté ça transforme réellement parce que après, il faut accepter de changer, de se transformer mais si tu es dans une phase où tu n'acceptes plus ta vie tu n'acceptes plus ta vie clairement, lance-toi et que les bénéfices ne seront que positifs ouais, c'est ce que tu as dit c'est qu'au-delà d'une formation il y a surtout une transformation ouais, c'est ça il y a beaucoup de choses qui changent de manière consciente ou inconsciente et que, enfin, je ne sais pas le déclinage est tellement important que ça vaut vraiment tout tu es beaucoup plus à l'aise tu as beaucoup plus de bien-être et ouais, tu as à te prendre la tête sur des petits détails et tu as beaucoup plus de plaisir sur tous les petits détails de la vie ok, bah cool écoute, merci Valentin pour ton témoignage et j'étais vraiment ravi de t'accompagner là-dessus sur ce programme et puis j'espère que ton témoignage inspirera d'autres personnes à passer à l'action et se libérer pour être vraiment serein j'espère, je ne sais pas mais ouais, en tout cas, je l'espère et puis c'était un plaisir également de travailler avec toi super Valentin, merci 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 Merci